Bonjour à tous, Rétromobile c'est tellement bien que comme vous pouvez le voir on est de retour dans les allées du salon. Pour mémoire vous pouvez venir admirer tout un tas de merveilles jusqu'au 9 février à la porte de Versailles. Et pour ceux qui n'en ont pas l'occasion, Autoplus vous propose une nouvelle visite des temps forts de cet événement. Et on commence ce JT d'Autoplus par célébrer quelques anniversaires, dont celui de l'une des doyennes françaises de ce salon. C'est la 404 qui célèbre ses 60 ans. Dessinée par Pininfarina, elle est déclinée en version coupée, cabriolet, brake ou pick-up. Elle profite notamment d'une motorisation diesel et d'une boîte automatique. Au cours de sa longue carrière, près de 30 ans, elle se sera écoulée à près de 3 millions d'unités. Tire groupée chez Citroën, nous l'ont faite les 50 ans de ce modèle. La GS, on dit d'elle que c'est l'une des voitures les plus réussies de sa génération. C'est un condensé du savoir-faire de Citroën avec suspension oléo-pneumatique, volant monobranche et planche de bord futuriste. Commercialisée en version 3, 5 portes ou brake, le modèle a toujours beaucoup de succès. Les prix sur le marché s'en ressentent fortement. Elle aussi est née en 1970, c'est la SM. Et contrairement à toutes les Citroën tractions précédentes qui étaient sous-motorisées, elle reçoit un V6 de 170 chevaux d'origine Maserati, marque que Citroën avait à l'époque acquis en 1968. Malgré ses qualités dynamiques indéniables, moteur et voiture manquent de fiabilité. Et avec une moyenne de 15 litres au 100 km, le premier choc pétrolier lui porte un coup fatal. Sa carrière s'arrête en 1975. Sur le stand Renault, on fête l'anniversaire de ce modèle, la Fuego. Elle a 40 ans et la version ici exposée au salon rétromobile est une version turbo dédiée au marché US. Au lancement, son look fait sensation, mais c'est éphémère. Renault aura beau tout essayer jusqu'à lui greffer un turbodiesel en première mondiale. Lasse, la carrière du coupé s'arrête au bout de 6 ans avec moins de 270 000 unités vendues. En 2020, chez Renault, on célèbre aussi les 40 ans de la R5 Turbo. Alors pas de R5 Turbo sur le stand, juste une R5. Mais c'était pour le clin d'œil. On fête aussi les 30 ans de la Clio première génération, ici déclinée dans une version Williams. Ça y est, c'est fait. La Citadine accède désormais officiellement au statut de véhicule de collection. Citadine toujours avec, la Fiat Panda, cette fraîche quinquagénaire, est un monument du design industriel italien des années 80, rustique et créatif selon les termes de l'un de nos confrères, Camille Pinay. Polyvalente, pas chère, elle tarde pourtant à se faire un nom dans le milieu de la collection, excepté dans sa version 4x4 aux étonnantes capacités en tout terrain. La Panda s'est vendue à 4,5 millions d'exemplaires jusqu'en 2003. A deux pas de chez Fiat, Alfa Romeo fête ses 110 ans. Et à anniversaire exceptionnel, plateau de premier choix, on retrouve notamment sur le stand une 6C 1500 Supersport de 1928 qui a fait la renommée de la marque transalpine sur les courses automobiles et cette 24HP de 1910 qui est tout simplement la première Alfa Romeo de l'histoire. A l'occasion de ses 125 ans, Skoda a aussi fait le choix de venir sur ce salon rétromobile. Sur le stand, on retrouve un vélo de course de 1896 qui rappelle l'activité originelle des fondateurs. A voir aussi la Skoda Octavia, première du nom, lancée en 1959 ainsi que cette magnifique 1100 tu d'orlement. Et comme son nom l'indique, ce véhicule a participé à la classique Mansell, c'était en 1950. Particularité, son 4 cylindres qui en mode atmosphérique développe entre 50 et 90 chevaux et en version compresseur peut monter jusqu'à 180 chevaux. Enfin, dernier anniversaire à sauter, celui de la Volvo P1800 qui est ici présentée sur le stand du Volvo Club de France. La sexagénaire est à découvrir dans le Hall 3. Rappelons qu'elle a été rendue célèbre dans le monde entier par Roger Mour dans la série Le Saint. Hall 3 qui regorge d'animations. C'est notamment là que vous allez pouvoir croiser ce plateau de voitures à vendre à moins de 25 000 euros. Si vous en avez le budget, c'est l'occasion de repartir au volant d'une Corvette, d'une Saab, d'une BMW ou encore d'une Porsche. Il y en a pour toutes les bourses et à tous les prix. Et après avoir flâné dans cette expo-vente, vous pourriez tomber nés à calandre avec ces géants des champs. Après l'énormissime berlier Tessan, les organisateurs de rétromobile font dans le tracteur. Une trentaine de modèles sont exposés en provenance de 11 marques historiques. Citroën, Renault, Porsche, Ford, Fiat et plus étonnamment Lamborghini et Aston Martin. Il faut le savoir, David Brown et Ferruccio Lamborghini. Le fondateur d'Aston Martin et Lamborghini comptaient parmi les plus grands constructeurs d'engins agricoles. Dans un tout autre style, ne manquez pas la rétrospective dédiée au carrossier Burton avec dix prototypes extraordinaires réalisés entre 1969 et 2001. Coût total du plateau ici présenté, environ 2 millions d'euros. Il leur aura fallu une autorisation spéciale de l'Etat italien pour passer temporairement les Alpes. C'est dire si l'expo est à ne pas manquer, tout comme celle qui retrace la grande histoire du petit constructeur tchécoslovaque Tatra. Son credo ? Proposer des modèles au dessin fuselé avec des roues indépendantes et un moteur arrière refroidi par air. Innovation qui ont fortement inspiré un certain Ferdinand Porsche. Né en 1920, la marque est réduite au fil des années à fournir des limousines au Parti communiste. Si l'histoire du constructeur automobile s'achève en 1999, Tatra continue aujourd'hui d'exister au travers la production de camions, modèles qui se sont illustrés six fois au Dakar. Forcément, il y a encore plein de choses à voir. Si vous en avez l'occasion, venez ici à la porte de Versailles. Vous avez jusqu'au 9 février. Ticket d'entrée, 23 euros, c'est pas donné. Une petite réduction sur internet à 21 euros. Sachez que c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Retrouvez toute l'actualité du salon et bien plus encore sur www.autoplus.fr.